Félicitations, vous êtes championne d'Europe, comment vous vous sentez ? Je me sens très bien, ça serait difficile de dire que je me sens mal, je me sens vraiment très bien. C'est mon troisième titre de championne d'Europe après 2008, 2011, la 2013. J'ai eu deux années très difficiles avant celle-là et aujourd'hui je me suis préparée vraiment très dure pour cette année et de commencer cette année double avec championnat d'Europe et championnat du monde, commencer cette année avec un titre de championne d'Europe, c'est magnifique. Pendant le combat, quelles sont les sensations ? Est-ce que vous arrivez à penser ou c'est plutôt des réactions instinctives ? Alors moi je suis une combattante qui fonctionne beaucoup au feeling, c'est vrai que j'analyse un peu mes adversaires mais pas trop, je suis vraiment dans l'instant du combat, le feeling, j'essaye de ne pas penser, j'essaye de faire mon karaté, comment je le sens dans mon corps et dans mon cœur et je me laisse vivre. Il y a beaucoup de jeunes qui demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau ? Alors ? Ah la recette magique, la potion magique, je crois que la recette pour arriver au plus haut niveau c'est déjà la passion, la passion du sport, quand on fait un sport avec le cœur c'est déjà la première chose et après il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail physique, beaucoup de travail technique aussi et il n'y a pas de miracle, même si on a un peu de talent il faut travailler, il faut travailler et il faut avoir un petit peu de sens du combat aussi, mais de croire en soi c'est le plus important. À la fin de l'année il y aura les championnats du monde, le karaté, de maintenant jusqu'à là, comment allez-vous vous préparer ? Alors c'est clair que cette année pour moi c'est vraiment les championnats du monde mon gros objectif. Là il y a l'été qui arrive donc je vais profiter de prendre un peu de temps pour moi et mettre quelques semaines le karaté un peu de côté, mais la préparation elle va reprendre très très vite pour les championnats du monde et on va encore travailler physiquement, techniquement. Je vais faire beaucoup de compétitions à l'international des Karaté One pour me préparer au mieux pour les championnats du monde. Merci beaucoup et félicitations encore. Merci. Merci beaucoup.